On va pouvoir commencer alors. Merci à toutes et à tous d'être ici pour cet atelier qui va parler de circuit court et de consommation locale. Avec moi j'ai trois plateformes ou trois projets, pour être plus précis car tous ne sont pas stricto sensu des plateformes, qui vont pouvoir vous présenter dans un premier temps leurs initiatives. Et l'idée au cours de cet atelier c'est vraiment d'avoir une horizontalité dans le sens où on n'est pas là pour avoir uniquement des questions réponses avec les plateformes qui sont présentes aujourd'hui. Mais l'idée c'est de pouvoir tous ensemble débattre, essayer d'avancer sur quels besoins peuvent avoir ces plateformes coopératives qui essaient de se développer sur les questions de circuit court et de consommation locale. Mais aussi de voir ensemble quels sont les dispositifs qui existent déjà, est-ce qu'il est possible d'envisager des soutiens publics, financiers, des modes de coopération entre les projets pour soutenir une économie de plateforme qui soit davantage coopérative et créatrice de valeur pour les territoires. Donc sans plus tarder je vais donner la parole à mes intervenants du jour. Juste pour les présenter brièvement, on a Samuel Cohen de la plateforme France Barter, Rachel Arnoux de la plateforme Open Food France et Adrien Montagussa de Comown. Je te propose d'ailleurs de commencer tout de suite par présenter ton initiative. Et moi j'enchaînerai avec une dernière plateforme qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, Puik, que je vous présenterai dans la foulée des présentations. — Très bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Alors quand on m'a invité au début, on m'a dit « circuit court et consommation locale ». Je m'attaque au problème de l'électronique. Donc autant vous dire que la consommation locale dans l'électronique, c'est pas demain la veille, puisque les smartphones c'est un petit peu l'allégorie de la mondialisation dans ce qu'on est capable de produire aujourd'hui. On va avoir des matières premières extraites en Afrique, d'autres qui viennent des quatre coins du monde pour finir dans votre poche. On dit en général que le smartphone fait quatre fois le tour du monde. Donc concrètement, nous, ce qu'on cherche à faire avec notre plateforme, c'est de limiter les externalités négatives associées au numérique. Et il y en a pléthore. Donc pour ça, on part du principe que la meilleure solution pour limiter les impacts, c'est d'allonger au maximum la durée de vie des produits. Ça peut sembler logique, mais visiblement, c'est pas encore démocratisé dans le domaine. Et donc pour essayer de lutter contre les différents mécanismes d'obsolescence, on s'est attaqué frontalement au modèle de la vente qui, selon nous, est intrinsèquement lié aux différents mécanismes d'obsolescence, puisque pour générer de la richesse dans le modèle de la vente, on va être obligé de continuer à renouveler les produits. Et donc, même si c'est inconscient, le fait qu'une batterie soit soudée à la carte mère, ça va être assez avantageux d'un point de vue du business, puisque la batterie a une durée de vie limitée. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un modèle basé sur l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on propose non pas la vente d'un produit, mais la garantie d'une fonctionnalité. Et donc, on propose en location longue durée sans option d'achat des produits les plus éco-conçus possibles. Donc ça va être, par exemple, le cas du Fairphone, qui est un smartphone réparable, qui intègre aussi des métaux libres de conflit. L'or, par exemple, il est labellisé Fairtrade. Donc c'est vraiment un constructeur qui essaye d'aller dans le bon sens. Et nous, on entend, au travers de notre coopérative, soutenir ce constructeur-là pour l'accompagner d'un modèle de vente à un modèle d'économie de la fonctionnalité. Alors après, là où on essaye d'avoir un lien, c'est forcément par rapport à la consommation, parce qu'aujourd'hui, toutes nos plateformes, elles sont indirectement liées au numérique. Et on ne peut pas négliger l'impact du numérique. Je vérifie le timing, voilà, encore deux minutes. Donc c'est vraiment un impact très fort. Et donc si on ne s'interroge pas sur les outils qu'on utilise pour véhiculer nos alternatives, ça peut être contre-productif et on peut rentrer dans des mécanismes d'effet de bord assez préjudiciables. Et donc c'est pour ça que nous, on s'est attaqué à ce problème. C'est qu'on considère aujourd'hui que le numérique, il apporte à la société, autant pour l'horizontalisation de la connaissance qu'il permet que la création de réseaux, que la mise en lien des gens et l'émergence d'initiatives, que ça va être de la création d'alternatives aux mobilisations citoyennes ou à la désobéissance citoyenne, par exemple. Donc le numérique fait sens. Maintenant, il faut quand même essayer de faire la part des choses. Est-ce qu'on va avoir besoin de la 5G ? Non, clairement pas. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des couches connectées ? Non plus. Donc il y a vraiment des fois des questions à se poser sur le besoin. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses-là ? Et nous, on attaque frontalement la question et on n'hésite pas à la mettre sur la table. Et autant dire qu'on a un discours assez disruptif dans le domaine parce que ce n'est quand même pas du tout démocratisé ces questions. Et hier, j'assistais à une table ronde sur la 5G avec l'ARCEP, Nokia et Orange. J'étais le premier à poser une question sur la trajectoire de degré pour savoir si elle était compatible avec le déploiement de la 5G. Bon, j'ai eu des réponses en demi-teinte. Voilà. Merci Adrien. De toute façon, on pourra revenir après avec des questions. Je propose à... Oui. À mentionner quand même, on est une société coopérative d'intérêt collectif, SIC. Donc, nos clients, nos producteurs, nos partenaires de com' et nos bénéficiaires peuvent être sociétaires de notre coopérative. Parce que ça ne faisait pas sens de monter cette structure sous forme de start-up, en mode de start-up nation. C'est Comown. Ah oui, je suis très mauvais communiquant. Ouh là là. Comown, c'est C-O-2-M-O-W-N. C'est une contraction de commun et de possédé, donc en anglais. Comown, allons-y. Voilà. Bonjour à tous. Donc, merci à la coop des copains pour l'organisation de cet atelier. Donc, moi, je suis Rachel et je fais partie de l'association Open Food France. Alors, nous, on est vraiment dans le cœur des circuits courts. Notre mission, c'est de les favoriser et d'aider à leur démultiplication. Et en fait, pour atteindre et réussir cette mission, on met à disposition plusieurs choses. Des formations, de l'accompagnement et aussi une plateforme qui permet de la vente en ligne. Et donc, du coup, alors, juste pour bien resituer les circuits courts, quand on parle de circuits courts, c'est qu'on parle de vente en direct ou alors avec le moindre intermédiaire possible de produits de consommation. Et donc, très classiquement, on pense à des produits alimentaires parce que peut-être parmi vous, dans la salle, il y a des personnes qui font partie d'AMAP ou de Riche qui dit oui ou de formes de distribution de légumes et de produits frais de cette manière-là. Mais en fait, aujourd'hui, en France, on retrouve des groupements d'achats aussi, par exemple, pour du bois de chauffage, pour des produits cosmétiques, etc. Donc, en fait, ça va bien au-delà de l'alimentaire et aujourd'hui, il est possible de s'alimenter, se nourrir, faire ses courses autrement et avec des circuits de plus en plus courts. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et en fait, on s'est lancé aujourd'hui en association sur le territoire français en faisant un peu une expérimentation parce qu'on fait partie d'une communauté plus globale qui s'appelle l'Open Food Network. Donc, peut-être que vous en avez entendu parler. C'est donc, du coup, une communauté qui existe dans une quinzaine de pays. Ça a démarré en Australie. Aujourd'hui, vous retrouvez la même plateforme, les mêmes services en Afrique du Sud, en Angleterre, aux États-Unis. On a le Brésil et bientôt le Burundi qui vont se lancer. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de pays. Et dans tous ces pays, du coup, on s'organise et on met en commun l'ensemble des services et des offres et des outils qu'on met à disposition des circuits courts. Tout notre travail est réalisé en licence libre et open source. Donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est présent dans tellement de pays. C'est que l'ensemble des travaux qu'on réalise peut être repris, amélioré et partagé. Donc, on est une association aujourd'hui en France. Mais parce qu'on démarrait une expérimentation, on n'était pas sûr qu'il y avait forcément une demande. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des circuits courts. Mais en fait, on s'est rendu compte que oui, finalement, c'est quand même un domaine qui n'est pas très sensible aux outils numériques, à ses choix, à comment on peut réaliser et financer aujourd'hui des outils open source et du coup, des biens communs de manière pérenne. Et donc, du coup, on est en plein dans la création de notre SCIC. Donc, demain, d'ailleurs, j'espère littéralement demain, on aura du coup notre coopérative qui va s'appeler COP Circuit et qui est créée avec une vingtaine des premiers utilisateurs qu'on avait sur la plateforme avec l'association. Donc, ce sont des producteurs, ce sont des épiceries qui sont un peu partout en France et qui ont choisi de faire cette aventure des outils communs pour s'organiser et organiser leur vente en circuit court. Je crois que je suis arrivée à la fin de mes cinq minutes. Et donc, je passe la parole à Samuel. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le cofondateur de la startup coopérative qui s'appelle France Barter. Barter, ça veut dire du troc en anglais. Et en gros, nous, on est parti d'un constat assez simple. Il y a trois constats, en fait. Les entreprises, dans un contexte économique un peu morose, ont de plus en plus d'actifs inutilisés, des salles de réunion, des compétences en interne, des stops, des invendus, etc. Deuxième constat, les entreprises, souvent, ont du mal à financer ce qu'on appelle leur trésorerie, leur BFR. Et le troisième constat, c'est qu'on est dans l'ère du communautaire et de la réunion. Et donc, souvent, les dirigeants de PME, quand on les interroge, ils se disent qu'on est un peu seul en région, etc. Et donc, on a créé une plateforme de troc, d'échange, de marchandises et de services entre entreprises. Ça a inspiré des modèles anglo-saxons, mais il y a aussi un modèle en Europe qui s'appelle le WIR en Suisse, qui a été créé dans les années 30, après la crise de 1929. Et l'enjeu, c'est de fédérer des entreprises sur une plateforme et de leur permettre de trouver des débouchés commerciaux des clients pour vendre sans contrainte financière et surtout acheter sans contrainte financière, puisque ça va dans les deux sens. C'est le principe de l'échange et du troc. Donc, pour ça, on a une plateforme sur laquelle les entreprises s'inscrivent, elles mettent en ligne leurs offres, ce qu'elles peuvent proposer à la communauté, et leurs besoins, ce qu'elles cherchent à acheter. Ça peut être de la com', de la conseil juridique, des bureaux, parce que je vais à Lyon et j'ai besoin de bureaux à Lyon. Et du coup, nous, on a cette donnée. Les startups et les plateformes, aujourd'hui, elles ont comme gros actifs de collecter de la donnée et de pouvoir faire des choses intéressantes et de créer des nouveaux usages à partir de ces données. Donc nous, on a de la donnée sur les entreprises, sur ce qu'elles offrent et ce dont elles ont besoin. Du coup, on est efficace derrière dans un travail de matching entre les offres et les besoins. Et donc, toutes les entreprises ont un compte barter qui est égal à zéro. Ce n'est pas une crypto-monnaie. Les crypto-monnaies, ça n'a pas trop d'utilité économique. C'est très spéculatif et un peu nébuleux. C'est un compte barter égal à zéro. Quand une entreprise, on lui trouve des clients, elle va faire des factures qu'elle va nous envoyer. On va lui créditer ses barters. Son compte barter va être crédité du montant des factures. Les barters ne sont pas convertibles. Donc du coup, elle est tenue de les réutiliser sur le réseau. Et donc, du coup, on crée un peu une économie circulaire. On est dans l'économie de la fonctionnalité de mise en réseau des entreprises. Donc ça s'articule beaucoup au niveau local. Donc nous, on a deux bureaux historiques à Paris et à Lyon. On a aussi un petit bureau en Savoie et un autre à Rennes. Et on crée des écosystèmes d'entreprises et on leur permet de s'entraider. On l'a lancé avec beaucoup de gros morodants et une grosse envie de créer un nouveau mode de commerce, un nouveau mode de paiement, un nouveau mode de financement. Donc on bouscule pas mal. On change pas mal le paradigme de la finance qui n'est pas vraiment tourné sur les entreprises, mais un système vraiment de financement entre pairs des entreprises. Donc c'est assez génial. Quand on s'est lancé, par contre, c'était pas facile du tout. Puisque quand on allait voir des dirigeants de PME, un imprimeur, un avocat, une agence web, et qu'on leur disait, on va vous faire venir sur un réseau, on va vous trouver des clients. Ils étaient plutôt à l'écoute. Ils vont vous payer, mais pas en monnaie sonante et trébuchante. Vous allez être crédité en barter. Donc tout de suite, il y a eu un peu, voilà, un léger stress sur comment vous, startup aussi, vous m'assurez une pérennité, etc. Et en discutant avec eux, et surtout en discutant entre nous, enfin les deux, la co-construction, on s'est dit, mais en fait, notre plus gros actif dans cette démarche, au-delà de notre outil web et de notre grosse envie de créer un nouveau marché, c'est notre base de clients. C'est cette future base qu'on va constituer de clients. Et on s'est dit, quoi de mieux que de les mettre au sociétariat. Donc on a créé le statut de SIC, on a découvert le statut de SIC. Le statut de coopératif, c'est pas quelque chose qu'on enseigne en école de commerce. Moi, j'ai fait plein de formations d'entrepreneuriat dans les bonnes écoles de commerce. On ne m'a jamais parlé des coopératives. Donc c'était une très belle découverte parce que ça alignait, ça cochait toutes les cases. Économie locale, outil de mutualisation, puisque c'est ça le barter, c'est de la mutualisation de ressources, de services sur une communauté. C'est de la mutualisation de risques aussi, puisqu'on leur a expliqué que s'il y avait des défauts de paiement, le risque allait être partagé. Et c'est aussi transparence et implication qui sont des corollaires au statut de coopérative. Donc voilà, on a créé cette SIC en 2014. On a aujourd'hui 250 entreprises sociétaires dans la catégorie bénéficiaire de la coopérative. Une catégorie partenaire, on a des gros partenaires bancaires qui s'intéressent de très près à ce qu'on fait, parce qu'on met quand même un gros coup de pied dans la fourmilière de la finance et on recrée un mode de financement entre pairs, entre entreprises. Et une catégorie salarié, on a nos salariés, on est très contents. Je ne sais pas si j'ai écoulé mon temps. Que vous direz d'autre ? C'est qu'aujourd'hui, tout s'échange. Donc si vous êtes dirigeant d'entreprise, vous pouvez vous créer un compte. Vous allez mettre en ligne votre offre. On a quand même un algorithme qui tourne et qui va déceler votre potentiel de vente. Et en fonction de votre potentiel de vente, on va vous allouer un débit barter possible. Ça veut dire que si vous proposez des téléphones reconditionnés, nous on sait qu'on a sur les 1000 entreprises, on a 256 demandes en attente sur des téléphones. Donc ça calcule votre potentiel de vente. Et du coup, dès votre inscription, vous pouvez commencer par des achats. Ça veut dire que vous allez solliciter une boîte qui va gérer votre community management ou votre référencement. Vous allez acheter des prestations, vous allez obtenir des factures que vous n'allez pas payer. Vous allez être à moins 5000 barter. Mais derrière, on va actionner une démarche pour que vous puissiez faire des ventes et rééquilibrer votre compte barter. Ce qu'on appelle de la compensation de factures. C'est comptablement encadré. Il y a des liens de la TVA qui est inscrite sur les opérations d'échange et qui est payée à l'état d'ailleurs. Mais qui se compense aussi dans les comptes des entreprises. Je l'ai expliqué très rapidement, mais vous pouvez aller sur le site. On a une vidéo très pédagogique sur ce mode de commerce. De toute façon, l'idée, c'est justement aussi de pouvoir éclaircir ça avec la salle. Et je vais juste du coup présenter brièvement Pouic qui devait présenter son initiative qui n'a pas pu venir malheureusement. Je ne vais pas être trop long, mais vous pouvez me poser des questions après parce que je connais bien la plateforme. Pouic, c'est une plateforme qui vient de Belgique, mais qui est essentiellement présente en France. C'est qu'il fait également de l'échange de biens et services, mais cette fois plutôt entre particuliers. Ils ont 70 000 inscrits, pas forcément des membres actifs, mais une certaine communauté qui s'est développée. Et c'est également une coopérative. En Belgique, il n'y a pas la forme SIC là-bas. Donc, ce n'est pas une SIC, mais également coopérative. Et ils sont en train de se développer sur la forme de communautés locales d'échanges, par exemple, à l'échelle d'une association ou d'une entreprise pour localiser également les échanges de biens et services dans une communauté d'usages homogènes. Voilà, donc si vous avez des questions sur Pouic, je pourrais également y répondre après. En tout cas, merci Adrien, Rachel et Samuel d'avoir présenté vos initiatives. Donc, on voit trois initiatives différentes. Une plutôt basée sur l'économie de la fonctionnalité et l'idée de mettre à disposition de manière durable de l'électronique, des produits électroniques. Une plateforme plutôt de circuit court qui facilite les commandes, la logistique, d'abord sur l'alimentaire, mais comme tu le disais, sur un tas d'autres applications avec Copcircuit aussi. Et puis, de l'échange inter-entreprise qui permet également de créer une communauté finalement et de mutualiser un certain nombre de services et d'offres. Et donc, la première question qui m'interpelle, c'est justement ce statut de SIC que vous avez tous choisi récemment, en tout cas d'utiliser. Je voulais avoir votre avis sur quels sont justement les points qui font la différence à travers ce format SIC et qui sont finalement les sociétaires que vous avez. Tu en as un peu parlé Samuel. En quoi ça permet de faire communauté plus qu'un autre statut juridique ? Du coup, moi, je commence parce que je suis un grand défenseur du statut. Depuis que j'ai découvert, comme je l'ai dit, on ne l'apprend pas en école de commerce. Dans les formations entrepreneuriales, il n'est pas très présenté. Pour autant, il a comme avantage majeur, vu qu'on est dans l'ère des plateformes, des communautés, de pouvoir organiser une gouvernance avec différentes parties prenantes. Et ça, c'est quand même très fort parce qu'on change vraiment aussi le paradigme en disant qu'on va associer nos utilisateurs, nos clients, nos partenaires dans un process de décision. Ce que ça va apporter, je l'ai évoqué, c'est de la transparence. Donc nous, typiquement, on organise des AG. Et aux AG viennent des clients qui sont des membres du réseau. Certains n'ont pas fait encore de transaction. Ils se disent que ce sera aussi l'occasion de rencontrer d'autres membres du réseau à qui donner ma carte de visite pour travailler mon réseau. Et surtout, nous, on fait un exercice assez unique pour une startup. C'est qu'on présente à nos clients nos comptes qui sont déficitaires. Je ne le cache pas, principe de transparence. Mais on leur explique aussi notre stratégie de développement, comment on se finance, comment on a trouvé des investisseurs, si on a eu des subventions ou pas, quels sont les enjeux de développement, le partenariat, etc. Et ça, c'est extrêmement rassurant pour un utilisateur, notamment dans la sphère B2B, où en France, on pêche quand même beaucoup par un manque de confiance dans les relations inter-entreprises. Et moi, je vous dis, quand je suis allé démarcher au début des dirigeants, je me suis retrouvé face à des DAF de grands groupes qui me disaient « Oui, mais nous, on les connaît, les startups. Ils ont toujours des très belles présentations, des dirigeants charismatiques et souvent avec des barbes et tout. » Et puis quand on s'engage commercialement avec eux, en fait, assez rapidement, on est déçu parce que la promesse qu'ils nous avaient vendues, elle ne tient pas trop. On ne sait jamais s'ils ont levé des fonds ou pas levé des fonds. Ils sont par définition fragiles et c'est un peu anxiogène pour nous, grands groupes ou PME, de s'engager avec une startup. Là, vraiment, le fait de les mettre dans la coopérative, c'est hyper rassurant et c'est aussi impliquant de se dire « On vous emmène, on partageait notre vision, on vous implique dans notre démarche. » Donc ça, c'est vraiment très fort. Un mini-point aussi, par rapport à notre activité, qui est quand même éminemment financière, il y a une règle dans la coopérative qui est des réserves légales indivisibles et impartageables, qui aujourd'hui ne sont pas abondées puisqu'on est déficitaire. C'est une partie du résultat, quand on fait du résultat qui est mis en réserve légale indivisible et impartageable. Ça, ça assure une pérennité dans le temps de la structure et un petit fonds de garantie dans ce qui nous concerne. Donc ça, c'est très rassurant aussi pour les entreprises qui s'engagent dans ce mode de commerce. Donc oui, un bon étendard, souvent, je prends la métaphore d'un paquebot. Quand on est parti, on était avec une petite pirogue. Et en faisant, grâce au capital variable, en faisant rentrer dans la coopérative différentes parties prenantes, on constitue un paquebot qui est beaucoup plus résilient, beaucoup plus solide. Je crois que tu as tout résumé quasiment. Je ne sais pas si je vais pouvoir rajouter grand-chose. Peut-être juste vous illustrer ça par rapport à notre métier. En fait, pour nous, la démarche coopérative, elle avait deux sens. La première, c'est que l'association, aujourd'hui, elle a un bureau collégial. Donc bon, ce n'est pas courant, mais ça existe, c'est faisable. Donc ça veut dire que déjà, aujourd'hui, dans la gouvernance de l'association, il est possible de venir au bureau, de partager. Enfin, tout est ouvert. On est organisé grâce à la plateforme Lumio. Donc tout le monde a accès aux comptes rendus, aux comptes, et peut nous faire les retours. Mais ce n'est pas la même chose de faire la démarche, de prendre une part sociale dans une coopérative, et du coup, d'avoir un statut, vraiment, au-delà d'un simple bureau collégial. Ça, c'est la première chose. Et puis, surtout, après, oui, effectivement, ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille dans le monde du web. Et je travaille, enfin, j'ai travaillé sur énormément de plateformes en SaaS, donc Software as a Service, donc ce qu'on propose aussi ici. Et le fait que les utilisateurs puissent décider du modèle de tarification des outils qu'ils utilisent est juste fantastique. C'est-à-dire qu'en fait, autour de la table, ils vont pouvoir nous dire, nous, on est capable de payer tant cette licence. Et ils entendent peut-être, du coup, le gros groupement d'achats qui nourrit 450 familles va entendre le producteur en vente directe qui dit, oui, mais moi, par rapport à mes volumes de vente, je fais ça. Donc, il y a un dialogue qui se crée entre différents types d'utilisateurs, du coup, de l'empathie et aussi de la compréhension. Et donc, du coup, on construit un modèle qui est pérenne pour différentes formes de structures. Et ça, c'est important aussi. Et donc, ça favorise le réseau et ça a plein d'autres avantages. Donc, oui, je ne veux pas répéter ce qui a déjà été dit. Mais voilà, c'est vraiment toute cette force de pouvoir mettre l'utilisateur vraiment au centre des outils qu'ils utilisent, non pas uniquement pour la protection des données, mais vraiment pour la gouvernance et la structure des plateformes qu'ils utilisent. Merci. Alors, moi, je vais quand même répéter ce qui a été dit parce que je suis aussi un promoteur des SIC et je trouve que c'est un statut génial et qui gagne à être connu. Donc, un bon message, c'est un message qu'on répète. Donc, nous, concrètement, on n'avait pas pour vocation de créer, comme je l'ai dit, un statut d'SS classique en mode start-up, levée de fonds, retour sur investissement dithyrambique à plus 5 et on va aller voir des business angels chez qui on va faire briller des étoiles dans les yeux. Ce n'était pas trop ça l'enjeu. Donc, on a commencé par faire une association préfigurative d'une SIC pour lancer notre mécanisme de précommande où des gens nous ont fait confiance sur la base de notre vision et de notre projet. On a eu 130 précommandes qui nous ont permis d'aller voir des partenaires de la finance solidaire qui sont beaucoup plus enclins à financer ce genre de projet, qui ont été le premier, la nef, à nous faire confiance dans cette aventure. Et donc, en fait, ce statut-là, c'était vraiment l'objectif. Donc, les clients qui ont souscrit les précommandes chez nous, ils ont attendu quand même 8 mois la livraison de leur appareil. Donc, sacré engagement. Et grâce à eux, on a pu lancer l'aventure. Et aujourd'hui, au sein de notre SIC, on va avoir différents collèges. Nous, on a d'une part les dirigeants, les salariés qui vont peser 50% du pouvoir décisionnel en Assemblée Générale. On va avoir les bénéficiaires, les bénévoles et les partenaires de com qui vont peser 50% du pouvoir décisionnel. Il va avoir les producteurs des appareils électroniques qui vont peser 15% et les financeurs qui vont peser 15% également. Et là encore, le même principe de transparence. Notre AG, on l'a fait la semaine prochaine. On publie nos... C'est beaucoup trop ? Oui. Alors bon, ça viendrait peut-être à changer. L'idée, c'était déjà qu'on garde en fait, en tant que dirigeants, les dirigeants et les salariés. Ce n'est pas dirigeants salariés, c'est les dirigeants et les salariés dans le même collège qui puissent garder avec les 50% la vision stratégique de l'entreprise quand même. Bon, les 15% sur les financeurs, bon, on les a peut-être mis un peu à la louche comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée d'embarquer tout le monde dans le même paquebot comme ça a été dit. Là où vraiment ce statut fait sens aussi, c'est parce que comme on crée quelque part un commun, en l'occurrence notre flotte d'appareils, nous, notre objectif, c'est d'allonger au maximum la durée d'exploitation de ce commun-là. Donc tout le monde au sein de la coopérative a le même intérêt. Et ça, ça va se traduire concrètement dans nos offres commerciales puisqu'en fait, nous, dans le cadre de notre engagement, on va avoir des engagements qui vont aller jusqu'à 24 mois pour le Fairphone, par exemple. Et là où d'autres acteurs inciteraient au renouvellement des appareils pour générer plus de cash flow et donc consommeraient des ressources, nous, on va inciter les usagers à conserver les appareils pour avoir des réductions sur la mensualité et ne pas changer de modèle, en fait. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a fait un sondage récemment sur nos usagers pour savoir combien de personnes allaient conserver le Fairphone 2 à la fin de leur engagement, sachant que le Fairphone 3 est sorti. Et on a eu un taux de réponse assez important. Genre il y a 60% de personnes, des interrogés, qui nous ont répondu qu'ils allaient conserver le Fairphone 2. 18% de plus qui ont répondu qu'ils seraient prêts à le conserver si on leur permettait de passer d'Android 7 à Android 8. Et donc, en fait, là, il y a une espèce de jeu collectif où si toutes les personnes restent dans la coopérative, nous, on va être capable de diminuer encore plus leur mensualité. Et donc, là, on s'est engagé minimum à réduire les mensualités après la période d'engagement minimum de 40%. Mais si l'intégralité de nos bénéficiaires garde leur appareil, nous, on va faire beaucoup plus de marge. Et donc, on va être toujours en train de recalculer le juste prix pour que les bénéficiaires et la coopérative y trouvent son compte. Également, les relations particulières qu'on a avec les financeurs de l'économie sociale et solidaire, je l'ai dit. Et puis, moi, ce qui m'a aussi plu, c'est cet aspect un peu anticapitaliste quand même. C'est-à-dire que, clairement, c'est la structure juridique qui se rapproche le plus de mes valeurs. Je ne me voyais pas faire de la distribution de dividendes. Il y a des échelles de salaire qui sont encadrées. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. A noter que si on reverse l'intégralité des excédents dans les réserves impartageables, on est exempt d'impôts sur les sociétés. Donc, c'est très incitatif de vraiment pérenniser la structure puisqu'on est quand même obligé de mettre minimum 57% des excédents. Donc, si on met la totalité, on ne paie pas l'impôt sur les sociétés puisqu'on favorise l'intérêt collectif de la coopérative. Et puis, enfin, dans ce statut-là, ça permet d'avoir la latitude de développer d'autres activités que la simple activité de notre service puisque, comme on se qualifie d'intérêt collectif, on peut s'amuser à faire des activités de plaidoyer. Alors, nous, on est quatre, on a deux ans et on est déjà très engagés dans du plaidoyer citoyen. Sur, par exemple, l'indice de réparabilité qu'a mis en place le gouvernement sur les produits électroniques, on va être aux côtés des Amis de la Terre de l'Obsolescence programmée pour faire face à Apple, Samsung, Enco et on essaye d'aller dans le bon sens. Et tout autre projet de loi qui va nous paraître pertinent dans le cadre de notre activité, on va essayer de les soutenir et de les porter parce qu'on est d'intérêt collectif et l'intérêt collectif prime devant le profit dans ce statut et c'est ça qui est vraiment super stylé. Ok. Bon, je me suis arrogé la première question pour lancer un peu le truc, mais vu que je suis fidèle à mes promesses, l'idée c'est d'échanger tous ensemble. Donc, s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à la fois pour les plateformes, mais aussi si vous avez des suggestions, vous voulez lancer des débats, l'idée c'est pas que ce soit vertical, mais coopératif. Une question ici ? Si vous pouvez vous présenter, si vous le voulez, ce sera plus simple pour tout le monde. Merci. Benjamin Coriat, donc moi je suis chercheur. Bon, je connaissais évidemment vos plateformes de manière indirecte et vraiment je vous remercie parce que c'est très important de vous entendre parce qu'il y a une petite musique qui n'est pas la même. Je voulais revenir juste précisément sur la question des statuts, parce que évidemment moi je m'intéresse beaucoup aux conditions qui rendent ces modèles économiques viables à long terme. Donc, la forme sociétaire, la forme statutaire évidemment elle est clé. Alors, je suis absolument ravi de vous entendre dire que les cycles c'est formidable, c'est une forme appropriée, etc. Bon, mais moi j'ai aussi parlé avec des gens qui lançaient des plateformes et qui disaient non ça va pas du tout quoi, parce que d'abord une coopérative on va trouver aucun financeur. Et puis deuxièmement, les processus de prise de décision sont très lourds, très compliqués, enfin la gouvernance. Alors, j'ai plutôt évidemment envie de vous croire à vous, bien entendu, mais qu'est-ce que vous dites de ça ? Alors, une réponse directe. L'année dernière, nous en première année, on a levé 500 000 euros, avec un taux de prêt hallucinant pour une entreprise qui se lance, puisque comme on reste propriétaire de nos appareils, l'investissement il n'est pas très risqué chez nous, puisqu'on a un actif immobilisé dans quelque chose de concret. On ne fait pas de la R&D sur un projet fumeux qu'on peut voir dans le monde des startups classiques. Donc les financeurs sont vraiment enclins à nous soutenir. On a sur notre plateforme de la prise de... On a intégré du crowd equity directement sur notre plateforme. Donc les gens peuvent passer sur notre site web et prendre des parts sociales directement. Donc je crois que là, on a quasiment 60 000 euros qui sont rentrés comme ça, juste par des gens qui passaient. Donc ça, c'est quand même cool. Ensuite, on a des business angels qui... Mais vraiment, des business angels, c'est peut-être pas le bon terme. Mais on a une personne qui nous fait des pré-relais. C'est-à-dire, OK, vous avez des commandes, vous n'avez pas de trésor, mais moi, je vous fais des prêts à des tranches de 20 000. Parce qu'ils croient en notre projet. On en rediscutera éventuellement après. Mais voilà. Donc on a, de part notre statut, les gens, ils font déjà plus confiance. Après, c'est sûr qu'on ne va pas s'adresser aux mêmes acteurs de la finance classique. Mais on est allé voir la CDC aussi, alors la Caisse des dépôts et des consignations. Bon, on n'est pas encore sur les tranches de financement qu'ils ont l'habitude de financer. Mais peut-être qu'un jour, demain, ils seraient enclins à nous soutenir. Voilà. Et là, on rentre dans notre troisième levée de fonds. Et on vise le double de l'année dernière. Alors, la gouvernance. La gouvernance. Nous, on a donc les décisions qui sont prises en assange blé général. Ça va être des décisions de fin d'exercice la plupart du temps où c'est assez structurant. C'est par exemple, comment... Voilà, on a fait cette année, je ne sais pas, X milliers d'euros d'excédents. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on diminue les mensualités ? Ou est-ce qu'on investit dans la R&D pour soutenir des acteurs de l'éco-conception ? Donc là, il y a vraiment de la co-construction sur les ordres du jour en amont des AG. Alors là, pour le coup, pour les deux premières AG, on était sur une approche très descendante. Et c'est catastrophique. Parce qu'on n'a pas été suffisamment organisé. Et ça, on veut l'améliorer dans les années à venir. Mais ensuite, sur la gouvernance au quotidien, on a un directoire. Qui prend les décisions stratégiques du quotidien. Qui est chapeauté par un comité de surveillance. Dans lequel on a quatre personnes expertes de notre domaine. qui s'assurent qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et ils ont un droit de convocation d'une assemblée générale. Si vraiment, on partait complètement hors des clous. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Après, on n'a pas dix ans d'expérience. Et on n'a pas encore atteint notre seuil de viabilité. Donc ça sera assez prétentieux de dire que, regardez, c'est fabuleux, ça fonctionne. Mais on pense que c'est plutôt bien parti. Alors moi, je ne vais pas pouvoir répondre longuement sur le volet financier. Vu que la SCIC, on est en cours de création. Je peux faire une parenthèse sur le fait que c'est quand même hyper galère de trouver une banque pour ouvrir un compte. Et on a fait plein de banques qui ne comprenaient pas. Qui m'ont dit, mais comment ça, vous êtes 20 cofondateurs ? Il y a des personnes morales, quoi ? Donc la panique à bord. Il y a des petites embûches de ce genre. Donc oui, la finance classique, elle n'est pas encore prête pour ça. Mais je pense que ce n'est pas un point qui doit freiner à la création. En revanche, sur le volet gouvernance, nous, ça fait longtemps que cette gouvernance est mise en place. On n'a pas attendu le statut de la SCIC pour la mettre en place. Et oui, ça prend plus de temps. Il ne faut pas se le cacher. Mais la richesse et la manière de développer nos services, nos offres et notre communauté, en fait, n'a absolument rien à voir par rapport à ce que j'ai pu connaître dans des structures, on va dire, classiques. Et donc du coup, on va vraiment plus loin avec ce type de gouvernance. Et on a une communauté qui est beaucoup plus résiliente et beaucoup plus forte. Donc ça veut dire que les personnes qui sont avec nous, dès le départ, elles restent. Et il y a une confiance qui est vraiment importante et qui s'intègre dans la communauté. Donc c'est un jeu. Ça peut être frustrant quand on a l'habitude d'aller vite sur des décisions. Ça peut être des décisions de communication. Ça peut être des décisions politiques qui ont besoin d'avoir un débat mature. Mais en fait, tout ça, si déjà en interne, dans une communauté, ce n'est pas clair, c'est qu'il y a d'autres soucis, en fait. Donc avant d'aller plus loin, c'est bien d'avoir ce terrain de jeu, ce bac à sable, pour préparer l'ensemble des décisions à faire. Donc non, ça vaut totalement le jeu. Pour essayer de faire une réponse succincte, toi, tu te posais des questions sur quels étaient les bons côtés des coopératives. Donc moi, j'ai répondu effectivement, on sait que c'est bien pour plein de raisons. J'avoue qu'il y a aussi le downside, le côté un peu plus compliqué de la coopérative. Et nous, on est dans un écosystème très particulier. On côtoie à la fois des acteurs de l'ESS, plus réduire, et à la fois des fintechs, qui sont les nouvelles startups financières, qui sont souvent dirigés par des anciens traders repentis, pas vraiment repentis, et qui lèvent énormément d'argent, etc. Et ils nous regardent avec notre statut et disent, mais vous, vous êtes tout freiné par votre statut dans la croissance. Et quelque part, voilà, c'est vrai que nous, on est sur un marché B2B, où il faut consacrer un certain investissement en termes de moyens. Il faut des commerciaux un peu seniors qui vont voir des dirigeants d'entreprises, etc. Donc on avait besoin de lever des fonds. Et ça a été un parcours du combattant, pour ne pas dire à un moment donné, même décourageant, de voir que, en fait, toute la finance solidaire qui a quand même des belles propositions sur le papier, ils ne sont pas très enclins à financer de l'amorçage. Ils peuvent après arriver, une fois que vous avez fait vos preuves, et une fois que vous avez de la traction, etc., que vous êtes rentable. Mais quand on n'est pas rentable, qu'on est une coopérative, qu'on propose du coup des titres participatifs, c'est des obligations sur 7 ans avec des taux d'intérêt, un investisseur classique, il voit le côté risque versus le côté gain. Ils ont ça, finance solidaire ou pas, ils ont tous le même prisme d'analyse de est-ce qu'il y a du risque et est-ce qu'il y a des gains. Et ce n'est pas forcément la forme juridique la plus attractive, de fait, pour trouver du financement. Moi, je suis quand même assez vigilant sur... J'ai beau promotionner ce statut, il y a certains projets de start-up numériques, etc., où ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée de choisir le statut de cycle quand il faut des gros financements. Nous, on avait un gros avantage pour finir, c'est qu'on était sur un marché vierge, j'ai appris par la suite qu'on disait une stratégie d'océan bleu, on n'avait pas de concurrents, donc beaucoup moins de pression concurrentielle, donc on pouvait, entre guillemets, être maître de notre rythme. Et ça, c'est un confort assez génial. Bon, ce n'est pas très rassurant de ne pas avoir de concurrents, je vous le dis, parce que vous vous dites, j'ai une super idée, je vais révolutionner, faire des trucs, mais personne bien, non ? Vous êtes sûr ? Ok, bon. Mais au moins, on n'avait pas de pression concurrentielle forte, donc on a pu un peu aménager notre croissance et s'établir sur un modèle que je défends, pour le coup, vigoureusement, qui est un modèle de croissance organique. Ce n'est pas, on lève des fonds pour booster une croissance avec une prise de risque maximale et on va tout casser derrière parce qu'on n'a pas tenu nos promesses aux investisseurs qui vont retirer leur vie, mais vraiment, on co-construit, on prend le temps, etc. Et ça, c'est aussi, je pense, un nouveau modèle de start-up à encourager, pour le coup. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y en a une juste... Pas de problème, moi, sur le couvercle. Je vais en profiter d'avoir le micro pour poser deux questions, suite à ce que vous venez de répondre. Je me présente d'abord, je m'appelle Marie, je fais à la fois partie de WeShare, à la fois partie d'une coopérative d'activité et d'emploi, Prisme, à Montélimar, donc en plus, en région, on va dire. Et dernière chose, je fais aussi partie d'un collectif qui monte un tiers-lieu dans une usine désaffectée qui a donc créé une coopérative, alors, elle, de loi 47, parce que leur statut était encore, je crois, pire que le vôtre dans la mesure où la préfecture a refusé les 25 coopérateurs de base. Alors, vraiment, ils leur ont dit non, vous en choisissez 10 et c'est terminé. Donc, effectivement, on a un peu halluciné. Donc, je suis très novice sur toutes ces questions juridiques et financières, d'ailleurs. Donc, mes deux questions sont la gouvernance, quand vous y avez réfléchi, est-ce que vous y avez réfléchi avant ? J'ai l'impression que vous n'êtes pas exactement sur les mêmes modalités, tous les trois. Ou est-ce que c'est venu avec et le statut et la pratique ? Et du coup, est-ce que vous voyez ce qui change ? C'est-à-dire, est-ce qu'en y réfléchissant avant, il y a des erreurs qu'on ne fait pas, mais on en fait d'autres ? Ou alors, est-ce qu'en n'y réfléchissant pas et en allant sur le flot, on... Enfin, voilà. Et puis, deuxième question, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en discuter après, je suis hyper curieuse de savoir quels sont les financeurs qui... Enfin, quelles sont les sphères de financement qui sont intéressées par ce type de projet, quoi, autour des coopératives, quelles qu'elles soient, d'ailleurs. Parce que que ce soit CAE, les tiers-lieux, les entreprises, j'ai l'impression quand même qu'on a tous le même problème. Pour la gouvernance, nous, c'est vrai, on a préfiguré un peu cette coopérative avec des feedbacks qu'on a eus au cours de nos différents échanges avec des clients potentiels, des partenaires potentiels, et c'est devenu assez clé pour nous de se structurer ainsi parce que ça répondait à plein de cases, ça cochait plein de cases sur leur volonté de s'investir, de mieux comprendre comment fonctionnaient, nous, et parce qu'on avait quelque chose de très innovant, c'était logique de le partager, d'embarquer les entreprises. Et donc la gouvernance, elle s'organise assez bien, les entreprises clientes sont contentes qu'on les implique et qu'on peut reconnaître plutôt que d'être inscrit sur n'importe quelle plateforme lambda où ils ont juste accepté les conditions générales d'utilisation, payé le service. Là, ils sont un peu plus encadrés. Et sur la notion de financeur, il y a des tas de... Il y a quand même... Je disais, il y a un petit problème sur le financement d'amorçage quand il y a une coopérative, mais il y a par contre, il y a quand même une pluralité d'acteurs qui financent ce type de projet. Il faut bien les choisir. Moi, ce qu'on m'a dit aussi à posteriori, c'est que parfois, c'est mieux d'attendre qu'ils viennent vous voir que d'aller frapper à leur porte. Donc il faut essayer surtout au début de se focaliser sur le développement de son activité. Ça, c'est un bon conseil, à mon avis, à donner. Essayer de nouer des partenariats costauds, de trouver des clients un peu connus pour avoir de la presse, faire un peu de buzz. Parce qu'on est... Si ce soit tiers-lieu, c'est quand même devenu un secteur un peu concurrentiel. Donc il faut trouver les bonnes façons de se démarquer. Et après, les financeurs, idéalement, c'est mieux que c'est eux qui viennent. C'est pas toujours facile. Et à peu près nous concernant, ça a été plutôt les banques qui sont venus nous voir en disant « Ouais, il y a quand même une logique dans ce que vous faites qui peut nous intéresser par rapport à nos clients. » C'est en plus un financement aussi avec un partenariat industriel. Parce que c'est assez intéressant aussi quand on est une coopérative. justement, on a cette souplesse grâce au capital variable de pouvoir faire rentrer au début de façon un peu expérimentale, expérimentatoire des personnes dans le capital. Et en fait, les personnes après sont dans votre capital. Donc après, c'est à vous, dans le cadre de l'animation du sociétariat et de l'animation de la communauté, de leur dire « Ouais, maintenant que vous êtes dans le capital, travaillons ensemble, etc. » Ça, c'est assez chouette aussi comme outil. Du coup, sur le volet gouvernance, je pense qu'il y a nous, on a démarré bien avant, mais aussi parce que dans notre manière de travailler autour des personnes qui étaient autour du projet, il y a ce côté un peu de culture de la coopération. Au niveau français, donc Myriam Bourré, qui est une des cofondatrices de l'association et moi-même, on a fait partie du Cher. Donc ça fait des années qu'on était aussi baignés dans ces réflexions, dans ce côté « Ok, comment on organise une communauté ? Comment on la gouverne ? » Donc du coup, on avait ces expériences-là qui nous ont beaucoup nourris. Et bien avant de lancer le projet en France, on a aussi toute la gouvernance à l'international. Parce que du coup, l'Open Food Network a démarré en Australie en 2012. et donc comme ils ont publié en open source et beaucoup communiqué dès le départ, il y a très vite d'autres pays qui se sont lancés également. Et donc, il a été décidé de travailler en commun pour nourrir en fait tous les travaux au niveau international. Et donc du coup, ça veut dire que par exemple, lorsqu'on veut prioriser une fonctionnalité sur la plateforme, eh bien on regarde si c'est un besoin partagé. Et ça, c'est très important parce que ça nourrit aussi nos modèles économiques. Et donc du coup, c'est hyper enrichissant. Mais ça peut aussi du coup prendre du temps. On revient sur cette problématique-là. Néanmoins, on a plusieurs niveaux comme ça de gouvernance. Donc c'est assez fractal comme schéma. Et on va retrouver, chaque niveau va être vraiment être souverain et va pouvoir gérer localement et prendre ses décisions. Mais en même temps, reverser en fait au commun global ses ressources, ses financements, etc. Donc oui, on avait commencé ça bien avant. Et en fait, le modèle, le statut SCIC, en fait, il se trouve que ça remplissait toutes nos cases. Il y avait juste au début, on hésitait sur les collèges parce qu'on s'est dit est-ce qu'on est vraiment, enfin, est-ce qu'on va vraiment en faire ou pas ? Parce que du coup, ça met les gens dans les cases. Et du coup, c'est difficile. Des fois, les cases, les étiquettes. Et puis, du coup, juste pour terminer sur les problématiques de financement, j'ajouterais juste qu'en fait, la plupart des financeurs, lorsqu'ils financent en tout cas des plateformes web, s'attendent à ce que la plateforme web va être rachetée ou revendue du coup à une certaine période. Or nous, ce qu'on met en place, c'est justement quelque chose qui ne peut pas être racheté. Donc, c'est impossible d'avoir un remboursement par exemple à 7% au bout de 5 ans. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, voilà. Donc, on est dans d'autres démarches aussi d'expliquer nos modèles et du coup, voilà, d'expliquer comment financer les biens communs, ce qui n'est pas simple. Alors, sur la finance, à un moment donné, il va falloir que ça change concrètement parce que de toute façon, là, on ne peut plus continuer sur un modèle où on extrait des ressources, on génère de la finance spéculative qui bénéficie à 1% des plus riches qui se trouvent être les plus pollueurs. Ça n'a pas marché. Donc, ces histoires de capital riskers qui font des plus-values de fous furieux juste parce qu'ils ont eu l'audace d'investir dans une start-up qui promettait des smartphones qu'ils soient capables de faire plein de choses, ce n'est pas un modèle qui est soutenable. Il va falloir en sortir. Donc, ça, c'est le constat. Donc, la situation actuelle, c'est qu'on n'est pas encore à ce niveau de radicalité. Mais, il faut tendre vers ça. Et, il y a plein d'acteurs émergents là-dessus. Il faut faire confiance aux acteurs déjà existants. Nous, il y a la NEF qui nous a soutenus dès la première minute. On a eu France Active au travers de ses différents réseaux. Là, en l'occurrence, c'était Alsace Active, le Crédit Coopératif. Il y a la Socoden aussi qui nous a soutenus en lien avec la Cégéscope. Il y a plein de... Il y a des plateformes. On peut aussi essayer de lancer son projet sur des plateformes qui vont... Alors, le problème, c'est que c'est encadré par la loi. Quand on se lance en statut de SIC, on ne peut pas dépasser plus de 100 000 euros de prise de part participative par année. Donc, il y a un certain nombre de limites, mais il faut y croire, ça bouge. Sur la gouvernance, nous, c'est vrai qu'on avait une vision idéale de la gouvernance et de ce que ça devrait être. On s'est quand même fait accompagner par un cabinet qui était expert dans la création de SIC qui nous a dit bon, ok, comment c'est comme ça ? Et puis ensuite, vous pourrez itérer et tendre vers votre idéal. Il s'avère que quand on développe une activité, quand on crée la première année, c'est compliqué de mettre directement en place des outils comme on l'a envisagé au début. C'est un regret, vraiment, mais on va bonifier ça dans les années à venir. on a prévu des choses intéressantes dans nos statuts, mais là où c'est intéressant, c'est que on ne peut pas se faire acheter, ça c'est cool, mais on est allé voir la CDC et ils nous ont examiné nos statuts et ils nous ont dit vous n'êtes pas assez solide sur l'aspect changement de raison sociale. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils investissent dans des structures telles que celle-ci, ils exigent que, par exemple, pour changer la raison sociale de l'entreprise, il faut qu'il y ait 100% des votes que l'AG soit voté à la majorité en fait, pour qu'en tant qu'investisseur, ils puissent mettre, même s'ils n'ont que 15% du pouvoir décisionnel, un veto au changement de la raison sociale. Parce qu'aujourd'hui, les 4 cofondateurs qu'on est, forcément, on ne va pas faire ça demain, mais moi, je n'ai pas pour vocation de terminer ma vie avec cette coopérative, j'ai peut-être d'autres projets et l'idée, c'est de lancer ce projet-là et d'ensuite laisser la place à un salarié qui voudra prendre le poste que j'occupe et on ne sait pas ce que ça peut devenir demain et donc là, ils nous ont pointé du doigt le fait qu'on n'avait pas verrouillé ce changement-là dans nos statuts. Donc ça, clairement, ça devra faire l'objet d'une prochaine itération dans nos futurs AG. Celle de la semaine prochaine, on n'a pas prévu de le faire mais en tout cas, ça sera fait en temps et en heure. Merci. Donc on est à la moitié de l'atelier à peu près. On a déjà pas mal parlé des questions de gouvernance pour les projets. également de l'accès au financement, parfois un peu compliqué mais qui peut aussi se débloquer. L'objectif aussi de ce forum, c'est de parler à l'échelle des territoires, d'une ville comme Paris. Voilà, mais justement, ça se tombe bien s'il y a des questions dans la salle parce que l'objectif, c'est aussi de savoir comment des citoyens, par exemple, à Paris, peuvent s'engager dans ces coopératives et aussi comment des collectivités territoriales peuvent soutenir des projets tels que les vôtres. Donc s'il y a des questions dans la... C'est parfait, en plus, on a des passeurs de micro. S'il y a des questions dans la salle justement par rapport à ça, je vois plusieurs mains qui se lèvent. Je vais d'abord te donner la parole. Vous avez besoin de faire le micro magique, c'est super. Je suis touché. Alors bonjour, je suis Pierre Lallu, je travaille depuis récemment pour une plateforme de mobilisation qui s'appelle WeSignIt. Je ne sais pas si vous connaissez. WeSignIt. Et je suis aussi engagé, enfin j'aide plutôt une liste participative dans le 18e arrondissement. Et j'ai avec moi des gens qui sont engagés pareil. Donc Sandra pour Anguin-les-Bains. Oh là, ça marche mieux. Sandra pour Anguin-les-Bains. Laurence Aller aussi qui est dans le fond. On est tous engagés dans les processus locaux, citoyens, sur divers problèmes comme les coopératives locales, etc. Et ma question porte sur vos initiatives parce qu'effectivement, elles sont... Je trouve qu'il y a une contradiction forte parce qu'on parle effectivement de circuits courts. Mais vos entreprises ont un spectre quasiment international. Et du coup, effectivement, quand je vois, nous, les initiatives, ce qu'on essaie de par exemple mobiliser comme des initiatives économiques et de gouvernance à l'échelle dans notre quartier, on se rend compte que toutes les coopératives qui existent et toutes les initiatives sont assez esselées, sont assez peu épaulées. et donc, ce n'est pas une critique, c'est même plutôt constructif et je pense que c'est même une invitation qui est de l'ordre de l'atelier finalement de réflexion commune de toutes ces initiatives-là. C'est-à-dire que moi, pendant que j'ai beaucoup erré dans la Civic Tech et j'ai vu aussi une forme de déconnexion immense entre des personnes qui concevaient des plateformes mais qui n'étaient pas impliquées eux-mêmes dans la réalité de la débiération démocratique et citoyenne, etc. Et du coup, c'est vrai que dans le 18ème, il y a la Louvre, il y a plein de trucs comme ça mais ils ne connaissent pas par exemple Bank of the Commons qui est un outil qui pourrait vraiment les aider à mutualiser des ressources et pouvoir développer et vraiment peut-être faire de la prestation d'actifs dans le 18ème à mutualiser. Il y a tout un terrain du local à prendre. Effectivement, pour l'instant, ça, je ne le vois pas du tout en France. Je vais vite faire répondre juste sur l'aspect pour faire le lien en plus avec les tiers-lieux. Les collectivités peuvent être sociétaires des SIC. C'est un des gros plus et nous, aujourd'hui, on ne l'a pas forcément intégré directement dans le statut mais vu que les collectivités peuvent être bénéficiaires de notre service, elles peuvent déjà être sociétaires au titre de clients. Notre vision en long terme, c'est une vision d'essémage, c'est une vision que va pouvoir porter Enercop, c'est de se dire OK, on crée une structure nationale et après, on va essayer de dessémer au niveau des territoires. Dans le cadre de notre service, nous, on fait de la réparation. Alors, on ne fait pas du reconditionnement, on aimerait faire ça plus tard, de proposer de la location de produits reconditionnés mais ce n'est pas l'objet. On a un service à un moment donné de maintenance. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des modules ou des appareils par Colissimo depuis Strasbourg. Bon, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Maintenant, sur le territoire, des tiers-lieux, des repères cafés, des ressourceries, il y en a des milliers qui sont déjà en place et à un moment donné, on est déjà en lien avec ces gens-là sauf qu'on n'a pas pu internaliser dans notre business model le partage de la création de valeur qu'on fait mais ça, c'est à terme, on ne va plus faire des allers-retours entre Strasbourg et Biarritz pour réparer un smartphone ou un ordinateur, ça ne fait pas de sens. Donc, on aimerait voir déjà coopérer avec les acteurs locaux pour que, par exemple, quand il y a une caméra à réparer, notre bénéficiaire il aille voir plutôt le repère café que de nous renvoyer et dans ce cas-là, il faudrait trouver un win-win pour que le repère café ou la ressourcerie ou l'acteur local gagne à prendre une part de notre service. Voilà. J'ai aussi, il faut qu'on rediscute sur les billes, sur les tiers-lieux, et tout ça. Du coup, moi, je vais répondre sur le volet... C'est vrai que j'ai insisté sur le volet international, mais en fait, les services et l'utilisation, c'est vraiment des communautés locales. Qu'est-ce qui est mis en commun ? Tout ce qui est mutualisable et qui va être commun... En fait, on s'est rendu compte en faisant ce projet que vendre des fleurs au Canada ou en vente directe ou avoir une production en maraîchage sous-survivant en Normandie, il y a plein de points communs quand on s'adresse finalement aux outils qu'on veut utiliser. Et donc, du coup, cette mutualisation, elle est importante pour travailler et gagner vraiment des coûts parce qu'en fait, un des points centrales aujourd'hui, c'est que on peut pas vraiment... On peut aujourd'hui se passer d'Internet, c'est possible, mais aujourd'hui, un producteur qui démarre et qui souhaite diversifier ses ventes et pas forcément aller sur des marchés ou vendre à la grande distribution, en fait, il a besoin d'un site Internet et d'une boutique en ligne. Il peut faire que du paiement en espèces et par chèque à la livraison, mais il y a un moment, il y a des couches de population qu'il ne va pas pouvoir toucher s'il ne permet pas le paiement par carte bleue et la précommande. Donc, très vite, toutes ces initiatives qui veulent faire autrement et qui veulent vendre différemment leurs produits, elles ont besoin de s'outiller. et donc, elles ont les mêmes besoins et si chacune s'amuse à payer des prestataires pour faire un site propre, ça va leur coûter des sommes astronomiques ou alors, elles vont rencontrer quelqu'un, un neveu, ça, c'est notre principale concurrence et le développeur qu'on rencontre à une conférence et qui dit « je te fais ça ce week-end, il n'y a pas de souci ». Et oui, il va pouvoir le faire ce week-end mais ce qu'on n'oublie pas, ce que personne ne voit, c'est qu'en fait, des plateformes web, ça a ce qu'on appelle une dette technique, c'est-à-dire que ça, en fait, tous les sites qu'on utilise utilisent d'autres petites outils, d'autres petites briques qui ont besoin d'être mis à jour, on le voit, nos smartphones sont mis à jour très régulièrement, ont d'autres besoins de consommation et donc ça veut dire que derrière, les sites internet, il faut aussi les mettre à jour. Et donc, c'est en fait, c'est une course aussi, quelque part, qu'il faut maintenir parce que sinon, on se retrouve en fait avec des outils qui sont ensuite plus utilisables. Et cette maintenance, désolé, c'est le mot technique, elle coûte cher. Donc, il faut la mutualiser. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde soit sur le même outil, ce n'est pas l'idée forcément. L'open source, c'est aussi la diversité et donc du coup, le choix. Mais il faut pouvoir mutualiser ce domaine-là. Donc en fait, nous, on travaille vraiment à l'international sur ce point-là. mais ensuite, les communautés, c'est des communautés locales. Et donc là, du coup, on a des ambassadeurs par région. Alors, on n'a pas fait de communication, on n'a pas fait de marketing. Donc, vous regardez la carte de France de nos groupes, c'est très dispersé, mais c'est du bouche à oreille. Donc en fait, c'est des gens qui ont commencé à tester sur leur épicerie. Le producteur qui livrait les prix ici s'est dit « Ah, mais en fait, c'est cool, je pourrais faire de la vente directe aussi avec. Ok, je m'y mets, etc. » Et donc du coup, on a une communauté qui est éclatée partout en France. Mais ça reste en fait des communautés locales qui ensuite se fédèrent parce qu'au-delà de la plateforme, il y a tout ce qu'elles peuvent partager en termes de modèles de transactions. En fait, vendre en circuit court, il y a plein de choses possibles. Juridiquement, c'est aussi un beau, enfin, un terrain qui n'est pas du tout clair et sur lequel en fait, aujourd'hui, des gens font d'erreurs en termes de facturation, en termes de préparation de commande, en termes de préparation de livraison, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qui ne sont pas forcément écrites. Etc. Donc en fait, tout ça, ça ne peut que se faire sur un tissu local et une coopération locale et avec des outils mutualisés au global. Je ne sais pas si ça répond. Il y a plusieurs questions. On avait une juste devant moi et ensuite, je passerai par là. Pour poursuivre sur la question des territoires, je m'appelle Delphine Boudet, je viens de Lille et donc je travaille sur le montage d'une monnaie locale inter-entreprise, donc une chambre de compensation, un barter. La question que je me posais, c'était effectivement par rapport au titre circuit court et consommation et sur vos choix, justement, de périmètre de territoire et notamment sur France Barter. Pourquoi France ? Est-ce que c'est France métropolitaine ou plus large ? Et du coup, qu'est-ce que ça sous-tend ? Parce qu'on sent bien à travers la SIC que vous êtes sur un esprit d'une gouvernance spécifique. Donc ça veut dire qu'il y a des valeurs qui sont soutenues par ça, etc. Mais aussi la question de votre ancrage. C'est-à-dire du coup, votre ancrage, qu'est-ce qu'il veut dire aussi ? Et donc, comment vous le mettez en pratique ? C'est-à-dire, il y a la plateforme qui va être virtuelle, qui va permettre de mettre en lien, mais après, les bénéficiaires, comme tu les appelles, finalement, quand est-ce qu'à un moment ils sont incarnés et pas forcément qu'à distance ou que virtuel ou alors tu disais les entreprises et les sortir de l'isolement comme un des enjeux. Mais du coup, est-ce qu'ils sont sortis de l'isolement simplement via une plateforme qui reste malgré tout un lien virtuel ? Alors, en fait, c'est assez simple. Il y a un terme qui sort à chaque fois, chaque semaine, un nouveau terme de startup qui sort et celui que je vais vous dire, il est bien moche. Il s'appelle du figital. C'est le nouveau terme à la mode. C'est physique et digital. Hop, mais en même temps, c'est hyper vrai à plein d'égards. Le juriste aura dû choisir un autre terme. Grâce à une plateforme, on peut collecter de la donnée de façon efficace en faisant venir des entreprises, en l'occurrence, dans notre cas, des entreprises. Elles vont s'enregistrer, elles vont donner un maximum d'informations. Et en plus, nous, plateforme, on les aide à le faire. En gros, elles mettent leur sirète et nous, après, on va aspirer de pas mal de données pour les aider et qu'ils n'aient pas un formulaire de 50 champs à remplir. Et derrière, ils vont de façon très autonome pouvoir mettre en ligne leurs offres, géolocaliser leurs offres. Si c'est une salle de gym, elle va dire, moi, mon offre, elle est valable sur la ville, sur le département ou la région et leurs besoins. Et ensuite, nous, on fait un matching géolocalisé et on va leur permettre de trouver des entreprises dans leur zone d'activité. Donc là, on s'ancre un peu déjà dans l'économie locale. mais... Et qui plus est, et c'est tout l'avantage du barter, ça, je prêche un peu pour ma paroisse, c'est qu'on lève la contrainte financière, budgétaire. Donc en gros, je vous donne un exemple très concret, une boîte d'événementiel à Lyon qui loue des salles et une péniche, ils ont fait beaucoup de ventes, ils ont 25 000 barters parce qu'ils ont loué leurs salles au moment où ils étaient en période creuse, au moment où ils avaient peu d'activité, super, on leur a trouvé des clients. Ces 25 000 barters, ils ne sont pas convertibles, à un moment donné, on va voir le dirigeant, on lui dit, bon, il faut les utiliser. Et il nous dit, ouais, voilà mes achats, donc il nous liste un peu tous ces différents postes d'achats et il nous dit, voilà, souvent je fais floquer des t-shirts. Donc je suis allé sur un site web et ça c'est la mondialisation, globalisation des échanges et je trouve des t-shirts qui viennent sans doute de Turquie, de Chine ou d'Inde, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont à 0,80 centimes le t-shirt. Je dis, écoutez, nous sur le réseau France Barter, on a une société de trois personnes qui sont à Villeurbanne à exactement 500 mètres de chez vous qui font des t-shirts éco-responsables qui sont à 6 euros mais par contre, lui, il peut vous en vendre en barter, vous allez les chercher directement chez lui, etc. Et donc, en levant les contraintes budgétaires, on recrée des logiques de collaboration économique locale puisqu'on s'affranchit d'un truc majeur qui est la guerre des tarifs. Et ça, c'est quand même assez puissant en fait comme démarche mais ce n'est pas tout parce que tout ne se passe pas sur la plateforme digitale. Ce qu'il faut, c'est aussi un service d'animation. Et en fait, nous, ce qui marche hyper bien, c'est que nous, on réunit nos membres. On est devenu quasiment une start-up d'événementiel. À la base, moi, pour le coup, je n'aime pas trop l'événementiel mais en l'occurrence, on organise des déjeuners, des petits déjeuners au cours desquels on invite nos clients, on les met autour d'une table ronde symbolisant l'économie circulaire. Ils ont le droit chacun des bagels puisqu'on a un prestataire de bagels qui est sur le réseau et qui nous livre ses bagels et qui nous fait payer en barter. Pareil, symbole de l'économie circulaire. Et en fait, là, vous allez avoir dans une pièce 30 dirigeants passionnés par leur métier qui sont hyper contents de voir d'autres dirigeants qui racontent, donc chacun pitche en 3 minutes ses offres et ses besoins. Et ça, ça crée vraiment une dynamique et ça, c'est de l'humain en fait. Et n'importe quelle plateforme, elle ne remplacera jamais l'humain et au final, que ce soit dans le B2C, dans le C2C, des échanges entre particuliers du troc et entre voisins, etc. ou dans le B2B, ce qui est important, c'est l'homme qu'il y a derrière et sa volonté de jouer le jeu ou pas. et donc ça, c'est assez fort et assez puissant parce qu'on est sur un principe de réciprocité commerciale aussi, ça instaure une confiance et cette confiance, elle est beaucoup plus importante quand les entreprises se rendent compte que quand elles vont sur une plateforme online et qu'elles voient juste des fiches produits et qu'il y a. Je ne sais pas si c'était clair. Merci. Je crois qu'il y avait une question que vous vous l'avez posée depuis longtemps. Je vous passe la parole. Bonjour. Moi, je voulais rebondir sur la toute première question de M. Corriard parce que j'ai l'impression qu'on tourne un peu autour avec les questions sur la rentabilité économique, l'internationalisation. C'est comment vous adresser juste la notion de croissance. C'est tout bêtement... Pour moi, le mot est posé. C'est qu'il y a deux modèles B2B. C'est-à-dire qu'on va vendre des services entre des producteurs de circuit court pour les aider à vendre. Il y a des réseaux vraiment B2B inter-entreprise. Il y a un modèle qui... Comment vous réfléchissez au nouveau modèle de performance puisqu'il en faut quand même au moins de rentabilité et comment cette notion de croissance ne fonctionne pas un peu comme une épée de Damoclès ? À quel moment vous dites là, il va falloir faire stop, peut-être de s'imposer ses propres limites économiques pour que ça continue à être vertueux ? Alors, moi, clairement, je suis limite en dissonance cognitive en ce moment puisqu'effectivement, je suis profondément décroissanciste et je suis donc chargé de communication, responsable commercial et je me retrouve à essayer de dynamiser nos offres et croître. Et donc, ça me gratouille un petit peu la gorge. Bon, on cherche quand même à atteindre une viabilité économique et donc là, je concède que ça doit être un objectif en soi. Maintenant, quand on aura atteint une forme de stabilité, quand on aura suffisamment développé notre activité pour être certain que notre coopérative puisse être pérenne, cette question, elle va se poser et aujourd'hui, on ne s'est pas dit, on n'est pas capable en fait de caper notre croissance et de se dire voilà, à partir de tel seuil, ça sera bon et on va s'arrêter. Par contre, le jour où on va être capable de faire des excédents et qu'on pourra prendre des décisions de façon collégiale sur qu'est-ce que l'on fait de ces excédents-là, à partir de ce moment-là, je pense que ça pourrait être intéressant de se poser la question. On n'est pas encore sur le groupe de travail, sur la comptabilité triple et comment on internalise dans la comptabilité des externalités négatives avant de générer des bénéfices. Notre entreprise, elle va être déficitaire à vie parce que l'électronique, il n'y a rien de... il n'y a rien... ça sera très très difficile de la rendre vertueuse en fait. Je suis assez pessimiste sur cette question. Donc, la croissance, il faudra quand même qu'on se pose la question. Aujourd'hui, on est engagé sur un chemin qui minimise les externalités et on peut réfléchir à notre impact à deux échelles. Le premier, c'est combien d'appareils on va mettre en circulation qui vont supplanter les autres appareils traditionnels et aussi de quelle manière on va faire avancer ces thématiques et comment par notre activité et notre plaidoyer on va essayer de faire bouger les lignes ou s'opposer à d'autres choses et là, si au moment donné, on arrive à atteindre un seuil de viabilité qui nous permette de maintenir notre activité et de continuer nos activités plaidoyées, de soutenir d'autres démarches, peut-être que là, ça pourrait être pertinent de dire ok, on s'arrête. Mais je ne sais pas la réponse aujourd'hui. Oui, moi, clairement, ça me travaille tous les jours. Là, quand je dois commencer à faire de la pub et tout, franchement, ça m'horrifie. Et c'est ça, quoi. Je me retrouve dans des situations complètement hallucinantes où un week-end, je soutiens des activistes anti-pub d'ANV COP21 à Lyon et le lendemain, je me retrouve à optimiser des cibles sur Facebook. Mais c'est juste grand écart, c'est horrible. on est quand même confronté à la réalité de créer une activité économique avec des valeurs qui sont quand même assez fortes. Mais bon, voilà, le curseur, il est difficile à trouver. Mais bon, on y réfléchit. Il y a un acteur qui subit les plâtres et qui est back market. Bon, lui qui est vraiment spécialisé sur le reconditionnement mais qui a une croissance. Enfin, voilà, ça devient un petit peu ça les dépasse, je pense, même eux. Oui, non, mais à un moment donné, il va falloir s'interroger sur cette question et c'est un pont parfait pour notre truc. Non, en fait, il faut promouvoir des solutions et il faut s'opposer à des pratiques délétères. là-dessus, je ne sais pas si on aura le temps de le développer mais si des gens sont intéressés sur la thématique Amazon, on est en train de travailler sur un sujet là-dessus et si plusieurs personnes sont enclées à soutenir une démarche assez ambitieuse qui est en train de se passer, je vous invite à venir me retrouver après. Il faut, enfin moi, à titre personnel, je suis assez engagé avec Alternatiba et j'adore leur approche qui dit que d'un côté on doit proposer des alternatives et d'un autre, il faut s'opposer au projet climaticide parce que si on va dans le bon sens, qu'on propose des solutions, qu'on crée des alternatives et que dans le même temps on a un acteur comme Amazon qui arrive, qui devient hégémonique, qui détruit tous les emplois locaux et les initiatives qui se créent, ça ne servira à rien de se retrouver ici aujourd'hui à la Bourse du Travail, soyons clairs. Donc il faut agir à tous les niveaux et on entend le faire avec nos huit bras aujourd'hui, bien qu'on a, enfin un peu plus parce qu'on a deux alternances et un doctorant bientôt, mais voilà. Sauf si vous avez quelque chose à dire, sinon je pensais peut-être que pour la fin de cet atelier qui est déjà bien défilé, on pourrait justement se recentrer sur comment l'action publique, quels dispositifs à l'échelle des villes peuvent accompagner et soutenir ces initiatives de consommation locale, de circuit court et je crois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent donc voilà, je pense qu'on cible juste. Je ne sais pas, vous avez une question ? Oui, alors il y a un peu une passerelle, c'est-à-dire que est-ce que c'est possible de créer un modèle d'économie alternative sans autonomie ? C'est-à-dire que là vous avez tous des modèles qui sont intéressants, mais ils dépendent tous d'acteurs différents, c'est-à-dire des acteurs publics qui peuvent sabrir leur financement, je pense notamment aux emplois aidés qui ont été supprimés, qui ont laminé le secteur associatif et tout ce qui y a là-là avec, les emplois aidés, et aussi à une monnaie qui ne dépend pas de votre production en fait. C'est-à-dire que vous échelonnez la production à une valeur et cette valeur peut s'effondrer parce que quelqu'un en fait n'importe quoi. Donc est-ce que dans votre modèle alternatif il n'y a pas une notion de réussir à créer une autre manière de, je ne vais pas dire de garder la valeur, non c'est pas ça, mais de créer une production qui est indépendante localement des acteurs publics et internationalement des acteurs internationaux pour être périn simplement du fait de sa production et pas du fait de facteurs virtuels. Peut-être brièvement pour ensuite qu'on puisse s'enchaîner sur d'autres questions. Alors je vous invite à, enfin je t'invite à se rapprocher du projet écosystème que porte le collectif pour une transition citoyenne. On essaye vraiment d'adresser cette question-là. Ça fait énormément de temps que ce projet il est en gestation. et si je ne peux pas le résumer en 30 secondes, ce n'est pas possible, on peut en discuter après, mais ça fait partie des questions qui se posent. Comment on s'affranchit du système dominant ? Parce que ça ne va pas, on est bien conscients de nos limites et c'est hyper pertinent. Bonjour, Benigou Bouddakoury, déléguée générale des commerçants de France. Alors vous avez peut-être vous demandé ce que font les commerçants ici, la Confédération des commerçants. C'était juste pour rebondir un petit peu sur tout ce que vous aviez dit, que nous en fait on a une initiative de SIC, de centre-ville, en fait, qui dépasse juste les intérêts des commerçants. Et le but, en fait, on s'est posé une question simple, c'est comment faire pour redynamiser les territoires, les centres-villes, notamment face aux grandes périphéries où on rejoint un petit peu le propos d'Amazon. Et on s'est dit, il faut mettre tous les acteurs autour d'une table, donc les élus, mais pas que, justement, pas laisser le pouvoir qu'au public, parce que justement, on ne veut pas dépendre que des subventions, etc. Donc mettre à la fois les acteurs consulaires, mais les commerçants, les artisans, les professions libérales, et aussi, d'où l'intérêt de la SIC, les salariés et les citoyens. Donc, par exemple, il s'est déjà inauguré une SIC de centre-ville à Langogne, dans le territoire de Lozère, en 2000 habitants. Par exemple, 12 citoyens ont pris des parts pour justement réfléchir comment redynamiser le centre-ville, parce qu'il y a l'économie, mais il n'y a pas que l'économie, et vos structures pourraient tout à fait s'intégrer dans la dynamique des SIC de centre-ville, en disant, comment on crée de l'emploi ? Est-ce qu'on fait à une plateforme numérique pour que tous les acteurs économiques puissent promouvoir leur modèle, etc. Voilà. Donc, c'était juste pour présenter et pour dire que je pense qu'on peut travailler ensemble, parce que chaque territoire a des besoins. Nous, le but de la Confédération des commerçants de France, ce n'est pas de dire à Langogne, vous avez besoin de ça. Non, les personnes à Langogne seront mieux que quiconque ce dont ils ont besoin pour redynamiser cet centre-ville. Moi, je rebondis là-dessus et faire un point sur nos modèles qui sont des modèles de plateforme, comme on l'a vu sous forme coopérative, on a aussi quelques difficultés à se financer. Et effectivement, alors nous, non, parce qu'on n'a pas de concurrent direct, mais il y a aussi, s'il y a des concurrents directs qui sont les autres énormes plateformes françaises, pas françaises, etc. Donc, nous, clairement, en plus, comme on n'a pas fait la grosse levée de fonds comme font les autres start-up où ils lèvent 2 millions, où là, ils prennent des directeurs marketing hyper efficaces, Ils gagnent énormément en notoriété. Nous, on a vraiment aussi une logique de s'appuyer sur les agglomérations, les villes, etc. Donc, on a répondu à un appel d'offres d'Antoinette Gull, qui, je crois, intervient sur un atelier après, de la ville de Paris qui était un appel d'offres sur une monnaie pour Paris. Donc, ils ont sélectionné une monnaie plus le barter comme modèle de transaction inter-entreprise. Les deux ne sont pas très bien se mixer parce que ce n'est pas les mêmes choses, les barters n'est pas convertibles, les monnaies locales sont convertibles. Mais du coup, c'était hyper intéressant parce qu'on a rencontré Paris & Co, le réseau d'incubateurs avec plein de start-up à qui on a pu pitcher le barter, c'est Maest, je pense que c'est de connaître, c'est l'association des commerçants et France Active, PIE qui finance le SS. Et du coup, ça nous a donné un super axe de communication auprès des entreprises puisque par définition, les pouvoirs publics peuvent toucher rapidement et quand même une force de frappe importante au niveau communication. Donc, il y a des très belles choses à faire. Et l'autre exemple qu'on avait fait, c'était un peu différent, c'était à Orléans pour l'agglomération région-centre. Ils avaient fait une plateforme de crowdfunding local donc ils avaient trouvé des projets qui cherchaient à être financés par des citoyens. Ça, je pense que c'est bien que ce soit un pouvoir public qui s'empare de ça parce que ça peut être une boîte de crowdfunding mais c'est mieux que si c'est aussi promotionné par la ville ou la région, le bloc. Et du coup, ils voulaient aussi un système de barter. Donc ça, on leur a vendu ce qu'on appelle une marque blanche. C'est notre plateforme dédiée à leurs couleurs, à la couleur d'Orléans, on a même proposé des logos, etc. Et puis de la formation pour avoir des personnes chez eux qui administrent cette plateforme. Tout est réalisable et au contraire, les startups, on a comme inconvénient d'être petits et fragiles, etc. Mais c'est aussi notre agilité qui peut nous permettre de mener à bien des collaborations avec les pouvoirs publics. Et on fait un peu de lobbying pour avoir plus de TVA sur toutes les transactions barter. Pour encourager ça, mais ça, je pense que c'est un petit peu idéaliste. J'ai une question ? Oui, moi je voulais proposer de recentrer un peu le débat sur une des questions de l'atelier qui était quelle stratégie alimentaire durable en Ile-de-France ? Et c'est une question qui sous-tend deux thématiques qui sont de la lutte ou en tout cas freiner l'artificialisation grimpante des sols en Ile-de-France et aussi de permettre la transition de production qui est souvent monoculture dans une vision de grande distribution beaucoup de kilomètres des produits vers des nouvelles productions qui sont plus ancrées aux besoins des territoires. Et ma question, elle s'adresse aux intervenants mais peut-être aussi à toute la salle, c'est est-ce que du coup dans ces... Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez des plateformes ? Peut-être que le numérique n'est pas la... C'est certainement pas l'unique réponse et c'est peut-être pas une réponse à cette question-là parce que c'est aussi des questions de politique publique mais est-ce que vous voyez des plateformes numériques coopératives qui permettent d'être actifs sur ces enjeux et ces deux questions ? Voilà. Oui, enfin, oui. Sur le côté pas que numérique, effectivement, moi j'ai la sensation que ça... Enfin, je pense que vous n'avez pas répondu à mes questions tout à l'heure mais je pense que j'ai surtout mal posé. C'est de ma faute entière, je vous en veux pas. C'est justement... Là, c'est un atelier, je ne dis pas que ce n'en est pas un mais effectivement, on peut imaginer des solutions transverses. Vous présentez chacun votre vision des choses, on ne présente pas une vision commune de comment on peut régler un problème. On parle... Effectivement, tu soulèves le sujet, c'est l'Ile-de-France, c'est le territoire, c'est la relocalisation de l'économie. Effectivement, vos solutions sont à large spectre territorial. La question, ça ne veut pas dire que vous êtes inopérant sur des questions territoriales locales. Effectivement, cette question-là, ce cas pratique, en Ile-de-France, comment relocaliser la production, changer le système de production et comment le mouvement coopératif peut aller dans ce sens, quelle plateforme et quelle outil on a. Vous avez des outils sur des choses très spécifiques qui peuvent s'agréger dans un territoire. Effectivement, je parlais par exemple d'Alexandra, on est de deux listes différentes, on veut faire des forums ancrés sur le territoire et peut-être vous inviter pour répondre à ces questions et agréger vos compétences et vos plateformes. Il y en a une qui m'intéresse beaucoup. On a des outils et des communautés. Du coup, c'est moins facile d'agréger un truc. T'as un micro d'ailleurs. Il faudra agréger et les outils et les communautés. Oui. Il y a quand même une grosse différence entre juste un outil et sa communauté. Bien sûr. Du coup, effectivement, je fais partie d'un mouvement plutôt politique municipaliste dans le 18e. et effectivement, notre première réponse c'est qu'il nous manque une communauté, la communauté du local, la communauté du voisinage, etc. Et je pense que ça, c'est un début de réponse. Au niveau des outils, il y a une démarche qui m'intéresse énormément, c'est Bank of the Commons, je ne sais pas si vous connaissez, et qui est justement un agrégat d'outils, de paiement, de monnaie alternative, de mutualisation de la valeur ajoutée dans des projets, etc. Et ça, ça en fait partie, effectivement, parce que ça a pour vocation de réunir les coopératives dans un changement de périmètre économique. Je crois que tu voulais, Maurice, intervenir, proposer quelque chose par rapport à ces questions-là. Oui, en fait, là, c'est pour parler un peu, alors c'est un tout petit peu de technique, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des initiatives qui se rapprochent de ce qui commence à s'appeler le Web 3.0, qui, en fait, permettent de séparer les données produites par les plateformes des fonctionnalités. Et donc, bon, avec des autorisations d'accès aux données, bien sûr, parce que la protection des données personnelles est au centre de ces questions-là, mais l'idée qu'une plateforme peut proposer des fonctionnalités et avoir accès à toutes les données à partir du moment où les utilisateurs en donnent l'accès. ce qui fait qu'une plateforme spécifique comme Open Food France et Open Food Network sur les circuits alimentaires va générer de la donnée sur certaines choses, mais une autre plateforme peut se plugger sur ces données-là, peut utiliser ces données-là pour en faire toute autre chose, etc. Donc là, il y a aussi, ça fait 15 ans que ces questions-là sont travaillées, il y a aussi des avancées technologiques qui vont permettre de favoriser énormément ça et nous, on est convaincus, alors quand je dis nous, c'est un des partenaires du réseau qui s'appelle Apidev, mais pas que, bien sûr, on est convaincus que cette solution technologique va être beaucoup plus adaptée à l'émergence de plateformes coopératives parce que la communauté est au centre, parce qu'elle est capable de mieux remonter les besoins et donc créer de la fonctionnalité et donc aussi dire on veut être plus aussi propriétaire ou sensible aux données qu'elle produit et donc il y a aussi ce point-là qui a accompagné il y a le juridique, il y a l'ingénierie de projet sur lequel on invite bien sûr les villes à s'approprier ces manières-là et à faire évoluer leur ingénierie de projet et il y a aussi les solutions technologiques qui commencent à émerger donc on est sur un triptyque vraiment très intéressant. Pour rebondir là-dessus sur les circuits courts, le talent d'Achille aujourd'hui c'est la logistique et c'est, en fait, si on regarde les circuits courts d'un point de vue environnemental, le problème aujourd'hui ça reste le transport et donc du coup il faut pouvoir mutualiser ce volet logistique donc effectivement nous on a des travaux de recherche pour le volet technique parce que l'idée c'est de mutualiser sur un territoire et donc du coup pas uniquement sur le projet Open Food France mais sur tous les projets de circuits courts qui font ça. Oui, et donc justement le dernier kilomètre avec CobbCycle on le voit on a Optéos à Lille qui est par exemple une SCIC qui met en place à la fois les solutions d'Open Food France et de CobbCycle en commun donc au niveau technique il y a plein de choses effectivement au niveau communauté il y a des choses à construire et donc c'est là aussi où la communauté locale et la ville a du coup un rôle à jouer parce qu'effectivement les outils vont pouvoir être mis en place mais il y a une animation très forte à mettre en place et donc du coup en attendant que les outils soient là il y a plein de choses à faire je pense déjà au niveau à ce niveau là Oui Il y a des citoyens investis c'est fou comme il y a tout un tas de gens qu'on cite qui ne travaillent absolument pas ensemble voilà c'est pour ça que je rapproche ces idées là j'arrête de parler j'ai trop mal pour rebondir sur ça et en lien avec cette question il y a le collectif pour une transition citoyenne qui porte un projet pacte qui va essayer de faire infléchir les politiques publiques dans le cadre des municipales et là c'est vraiment cette question c'est comment les citoyens s'emparent au niveau local de cet enjeu électoraliste et voilà faire avancer ces questions et l'autonomie alimentaire de Paris ici évoquée elle se décline partout en France alors à Paris c'est encore plus prégnant parce que la résilience alimentaire de la ville c'est juste une catastrophe donc c'est sûr qu'il faut adresser cette question moi je suis absolument pas pertinent pour parler de ça même si au travers de ma coopérative j'ai des opinions personnelles sur la lutte contre l'artificialisation des sols il faut y aller de tout bois il faut arrêter donc à un moment donné il va falloir mettre les prochains candidats devant des choix et leur dire bon ben voilà est-ce que vous êtes pour l'expansion urbaine commerciale vous êtes contre est-ce que vous êtes pour le développement à Lyon on a l'anneau des sciences fabuleux projet d'un schéma de pensée qui date du 18ème siècle où on considère qu'il faut faire plus de place à la voiture dans le cadre d'alternatives territoriales il y a des citoyens qui s'opposent en mode ben voilà nous on veut un anneau vivrier et non pas un anneau routier c'est des choses comme ça donc il y a des solutions à mettre en place au niveau local il faut fédérer les gens ensemble pour mutualiser les énergies et les compétences les outils ben ils sont normalement à disposition des initiatives locales et c'est ça qui doit être fait je sais pas si je réponds à la question juste un point mais oui le problème de mettre ensemble les acteurs autour de la table il est hyper difficile aujourd'hui sur le projet de logistique dont je parle en fait on a l'ensemble des plateformes françaises qui sont autour de la table donc il y a la ruche qui dit oui il y a panier local et on travaille tous sur ce problème de logistique et quand je vais voir d'autres organisations qui sont un peu plus militantes ils me disent ben moi j'ai pas envie d'avoir mon logo à côté du logo de la grange je dis oui oui ok mais dépasse 5 minutes ce petit problème de communication et voilà en tout cas on voit qu'il y a justement la question des dispositifs et de la coopération entre acteurs publics citoyens sur l'échelle d'un territoire et peut-être qu'on peut finir cet atelier sur ces questions-là je sais qu'il y a aussi quelques enfin c'est pas que les intervenants de l'atelier il y a aussi peut-être des représentants de collectivités locales ou de pouvoir public qui ont aussi une expérience à partager sur cette création de dispositifs notamment sur les circuits courts et sur la consommation locale je sais pas si des personnes veulent intervenir j'interviens mais j'ai pas forcément une expérience je travaille à la ville de Paris Pierre Musso c'est plus des questions parce que si on réfléchit enfin je m'intéresse je me pose des questions sur les meilleurs outils pour participer à ces plateformes on a parlé d'être client de plateforme mais ça pose la contrainte des marchés publics donc je sais pas si vous avez déjà cette expérience et des propositions pour y remédier il y a après participer à la gouvernance aussi est-ce qu'on doit rester une collectivité doit rester simplement dans un collège d'acheteurs est-ce qu'elle doit être dans un collège de partenaires est-ce qu'il n'y a pas besoin de collèges d'acteurs territoriaux où les collectivités peuvent s'investir est-ce qu'il faut démultiplier c'est des cycles à des échelles locales ça peut être aussi une modalité je sais pas si elle est pertinente et puis bon sinon on fait des choses je ne savais même pas mais je suis content qu'on soutienne France Barter par une petite subvention c'est une modalité mais je pense qu'effectivement si on va aller plus loin il va falloir trouver de nouveaux outils peut-être un mot mais sur le enfin l'enjeu quand même c'est de ne pas multiplier à mon avis les outils et c'est de voir les outils qui sont appropriés par une communauté c'est peut-être le terme approprié et de voir les usages qui fonctionnent finalement parce qu'un outil bon aujourd'hui il peut y en avoir plein la toile est large et ce qui va finalement trouver le faire écho et créer un nouvel usage c'est la constitution la communauté qui va se constituer autour de cet outil et nous on a un exemple assez génial c'est qu'on a fait notre plateforme de Barter comme ça avec des TPE, PME dans tous les secteurs et une fois on avait un stand sur un salon impliqué avec un kakemono et il y a un couple d'agriculteurs pour le coup qui sont venus nous voir en disant nous on fait déjà du Barter avec les exploitations agricoles voisines mais on le fait de façon très informelle on se prête des tracteurs de la main d'oeuvre de temps en temps etc c'est encadré fiscalement et à la fin on boit un coup de rouge et on sale tous les comptes et donc on leur a proposé une plateforme digitale donc ça s'appelle Agriéchange et voilà et en fait on voit que ça ça marche que parce que c'est des agriculteurs et qu'ils ont les mêmes intérêts ils ont les mêmes envies ils ont besoin ils sont tous en train de virer le glyphosate ils sont obligés de le faire donc ils vont acheter une machine plutôt que d'acheter 4 machines pour 4 exploitations ils vont en acheter une et ils vont la mutualiser et les agriculteurs c'est les plus intelligents en business c'est les meilleurs pour mutualiser et donc pour eux c'est ce qu'on fait nous avec nos outils numériques ils le faisaient déjà et cet exemple il a pour vocation de montrer que il ne faut pas chercher à faire une communauté non plus la plus large possible sinon tu peux perdre aussi l'intérêt et l'usage moi j'avais pas mal aidé une start-up à faire une plateforme pour les voisins on pouvait tout et rien faire en fait dans le web on perd rapidement un utilisateur parce qu'il ne sait pas en fait il préfère les trucs un peu monoproduits où il va se sentir il va savoir il va là-dessus pour ça etc et si nous on le fait pas et qu'on reste trop dans un fantasme de la plateforme géniale qui va tout faire et tout régler et bien on risque d'avoir que Amazon Apple et machin et pas de monnaie locale mais le Facebook Coin et là on sera un peu embêté parce qu'ils sont juste plus forts avec plus de marketing sur des offres plus lisibles que notre idéalisme très français que j'adore mais qui du coup veut tout faire et fait rien très très bien sur les GAFA ils ont commencé souvent par des trucs très niche et donc c'est en fait c'est la stratégie de diversification qui fait que avec un capital bon marché ils se mettent à agréger des segments entiers qu'ils n'avaient pas prévu alors juste je sais pas si vous connaissez mais ça répond un peu aussi à la question de l'agriculture l'atelier paysan génialissime sera approprié les outils c'est une site qui fait de la co-construction d'outils de labours et tout c'est génialissime sur la commande publique on va porter une proposition d'amendement pour essayer de faire valoir l'économie de la fonctionnalité dans le cadre de la commande publique c'est parce qu'effectivement on s'adresse à nous on est sur un schéma d'investissement on se confronte à la limite où les collectivités ont des injonctions à favoriser l'investissement au détriment du fonctionnement et donc vraiment on est en plein dans le sujet j'étais avec les gens de l'institut européen de l'économie de la fonctionnalité de la coopération pour discuter de ça juste avant de venir donc là on va essayer de faire avancer ça dans le cadre de la loi économie circulaire visiblement il y a une petite émulation en ce moment dans les sénateurs et les députés qui veulent s'emparer de la question donc c'est plutôt intéressant et puis je vais laisser là-bas voilà et ce sera la dernière question malheureusement parce qu'on arrive au terme de l'atelier ok alors j'ai imposé la question du coût du contrôle administratif des localités de tout ce qui est public je pense que tout le monde a déjà rempli un appel à projets ce genre de choses et à toujours avoir un chargé du projet qui va devoir remplir ce projet cocher les bonnes cases se renseigner sur ce qui est à la mode dans les administrations pour pouvoir vraiment avoir l'argent là où il faut et je crois qu'on est tous au stade où on n'a pas beaucoup de ressources où en plus c'est des ressources qui techniquement sont des ressources de valeur enfin c'est jamais des gens qui font juste l'administratif ils sont souvent des trucs incroyables à côté et ils font trois quarts de leur temps de la paperasse c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui a un coût qui ne va pas apparaître à la fin dans la comptabilité parce qu'en fait c'est du temps de travail qui va être valorisé par de l'argent or dans l'utilité c'est du temps qui va être perdu dans quelque chose qui ne va pas être fait je vais faire une passerelle avec ta question par exemple on peut prendre le cas nous c'est très local à Strasbourg on a un gros problème de sans-abri avec un problème pour simplement qu'ils puissent manger et on a des gens qui sont à un niveau master pour leur remplir de la paperasse pour que la ville de Strasbourg se dise ah ouais c'est vrai qu'ils ont besoin d'eau en fait incroyable merci et à côté de ça on a des collectifs très clairement libertaires qui n'en ont rien à foutre qui vont juste prendre une cuisine qui vont cuisiner qui vont le distribuer qui sont plus efficaces parce qu'ils n'ont pas de contrôle administratif et du coup c'est un peu la passerelle par rapport au problème de la nourriture comment est-ce qu'on fait pour faire de la nourriture en Ile-de-France comment est-ce qu'on fait pour nourrir les gens en fait on a un modèle de croissance agricole qui n'a pas lieu dans un modèle économique qui n'a pas d'échange c'est à dire que là qu'on prend le cas d'une maraude alimentaire il n'y a pas d'échange c'est de la nourriture qui est donnée c'est de la nourriture qui est produite on s'en fout en fait ça nous éclate on fait la cuisine entre copains et c'est très bien et vu qu'il n'y a pas de croissance on n'a pas à faire plus et donc on n'a pas à se mettre il n'y a pas de valorisation en euros et s'il y a une crise économique on fera pareil on fera peut-être plus là pour le coup parce qu'il y aura plus de besoins et on a justement par rapport à l'autonomie on a autre chose donc moi ma question c'est plus qu'est-ce que les administrations publiques peuvent faire pour nous aider et arrêter disons de le dire comme ça mais briser les reins une question assez large je ne sais pas si des gens veulent oui et ce sera la fin de l'atelier après je suis désolé on va laisser le collectivité répondre alors moi j'ai je rejoins aussi un peu ta question donc on a initié une coopérative alimentaire circuit court à Anguin il y a deux ans donc on a très vite les citoyens se sont mobilisés donc il y a plus de 400 personnes familles et en fait la mairie le conseil municipal est en place a vraiment bloqué cette initiative parce que le tissu associatif n'existe pas en tout cas social ou très peu en gain et on s'est confronté très vite à des freins donc évidemment c'est décourageant alors nous on s'est organisé un petit peu entre nous mais ce qui a peut-être manqué aussi mais peut-être qu'on ne sait pas on n'est pas allé chercher assez loin c'est finalement les réseaux peut-être alors oui deux coop entre elles mais aussi des mises en relation parce qu'on s'aperçoit qu'au niveau des pouvoirs publics des municipalités il y a celles qui sont un peu avant-gardistes là-dessus et puis celles qui sont 20 ans en arrière et très en retard est-ce qu'il n'y a pas une plateforme ou un lien qui permettrait peut-être d'aider tout le monde tant les citoyens que les municipalités que les coopérateurs les coopératives pour faire émerger ces projets et trouver des avantages parce que forcément il y en a visiblement qui n'ont pas été vus par la municipalité est-ce qu'il y a des choses qui existent et qui sont en place Alors puisqu'il ne nous reste plus qu'une minute je vais juste vous proposer de réagir et de peut-être soumettre aussi d'autres questions aux intervenants et puis de toute façon il y a un forum ouvert qui se poursuit dans le hall dans la foulée donc vous aurez l'occasion aussi d'en discuter avec les plateformes juste après je suis désolé c'est le timing si on veut enchaîner sur la suite du coup je vous laisse peut-être juste réagir Je voulais juste donner une information par rapport à la question qui a été posée à Lille va être organisé le 6 et le 7 décembre prochain ce qu'on appelle les roomix les rencontres ouvertes sur les communs et le thème cette année c'est action publique et commun et donc en fait c'est exactement ça le sujet c'est comment l'action publique peut être en articulation avec les communs et comment les communs peuvent s'articuler aussi avec l'action publique et je vous invite vraiment à venir parce que je pense qu'il y a vraiment à faire entendre et à faire comprendre les contraintes des uns des autres et comment articuler les deux Je profite puisque j'ai le micro juste pour dire que je pense malgré tout que vraiment effectivement il y a des contraintes des appels à projets je les ai cités parce que c'est comme ça qu'on a pu soutenir mais c'est peut-être c'est pas ça c'est pas ça qui permettra de déployer largement ces initiatives et d'être dans la gouvernance que les collectivités soient réellement dans la gouvernance ça peut être c'est une piste que je pense qu'il faut qu'il m'intéresse d'être creusé pour voir si ça permet justement de mieux comprendre les contraintes et de trouver des solutions ensemble pour faire bouger aussi les administrations Merci Juste en une phrase et ensuite malheureusement Juste un mot donc je m'appelle Marie et moi ça fait très longtemps que je m'intéresse à toutes ces problématiques et j'habite dans une petite ville et donc en fait mon idée mon intention c'est de créer une sorte d'agence de la ville collaborative parce qu'il y a aussi une montée en maturité de la coopération entre les différents acteurs donc voilà c'était un peu l'idée que j'avais Merci en tout cas vous aurez toute la latitude d'en discuter juste après merci beaucoup aux initiatives qui sont venues présenter leur projet merci beaucoup d'avoir contribué à ces ateliers et voilà nous de notre côté on va se réunir avec les différents rapporteurs qui ont écouté attentivement toutes les discussions pour faire une synthèse en plénière dans quelques minutes donc voilà vous pouvez ouais c'est ça à 16h30 ça reprend à 16h30 merci beaucoup merci beaucoup moi je perds